Bonjour à tous ! Bonjour Jun ! Bonjour Jannu ! KFTV의 새로운 programme KPUB에 오신 것을 환영합니다 ! Bienvenue sur KPUB, notre nouvelle émission KFTV ! Cette émission consiste à regarder ensemble des publicités coréennes qui présente les produits les plus connus et tendance en Corée en passant par les pubs les plus farfelues, les plus jolies, les plus drôles ! A travers l'analyse de ces pubs, nous allons découvrir ensemble les nouvelles attractions et la consommation quotidienne des Coréens ! Nous en profiterons pour tester de nouveaux produits et nous vous ferons part de nos réactions ! Oui, c'est vrai ! KPUB est un programme de vie et de trends de 한국. Aussi, c'est la série qui présente les plus choc, plus j'ai ce qui meurt et le plus choc que j'ai par le match ! Nous allons au-ci profiter de ce moment pour recevoir nos cérébrités préférées dans ces efforts ! J'ai un petit cadeau pour toi Jannu ! C'est un подарant ? Des prix ? Sous-tit ? J'ai pas un peu en un tout ! Quoi ? J'ai tout ? J'ai tout le temps ! J'espère que c'est parti. J'espère que ce cadeau sera à l'autor du bien. J'espère que c'est quelque chose que je ne sais pas, mais... Bon, allons-y, commençons et regardons ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Et pour notre premier analyse, tout le monde le connaît, si vous adorez la Corée et sa culture, vous avez sans doute reconnu le soju, l'alcool le plus connu de Corée, et que vous avez sans doute déjà goûté. C'est vrai, Dieu a raison, Dieu a raison. – C'est bon ! – D'annoyé ! – Ça, « C'est bon ! » – Ça, c'est bon ! – Et ça ? – C'est bon ! – C'est bon ! – Comment du mal ! – Ça, c'est bon ! Et c'est d'ailleurs l'alcool le plus consommé au monde devant les incontournables comme la vodka ou le whisky. Et en 2019, la marque numéro 1, Tinlo, écoulait plus de 776 millions de litres de soju comparé à l'année 2016 où s'était écoulé 660 millions de litres de soju dans le monde. Donc une évolution assez conséquente. Et donc, apparue en Mongolie vers la fin du XIIIe siècle, la technique de distillation a rapidement migré vers le sud-est, vers la péninsule coréenne, afin que les Coréens se l'approprient pour en faire notamment du soju. Et si le soju est traditionnellement fait à partir de riz, le rationnement imposé pendant les années d'après-guerre a poussé les distilleries à se rabattre sur d'autres céréales pour sa fabrication industrielle, notamment les pommes de terre, la patate douce, ou même tapeyoca. N'allais pas, les pommes de terre, les pommes de terre sont en moins d'unezion. Un peu plus de 10 à d'unezion. C'est-à-dire que les pommes de terre sont très diversifiés. C'est-à-dire que les pommes de terre sont des pommes, des pommes, des pommes, des pommes d'unezion. C'est parti ! Et selon un rapport publié par le magazine en ligne Quartz en 2014, les sud-coréens seraient de loin les plus gros consommateurs de liqueurs au monde. Avec leurs 13,7 shots en moyenne par semaine, loin devant les russes et leurs 6 shots hebdomadaires. Et du coup, c'est quoi ta limite? Moi? Un瓶? Un瓶? Oui. C'est vrai? C'est vrai? Quoi qu'on ne veut pas? Quoi qu'on ne veut pas? Je te vois pas, je m'ai pas, c'est un peu plus beau. C'est vrai. J'ai pas beaucoup, c'est un peu moins chaud. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et donc comme les Coréens boivent beaucoup, ils a donc fallu diminuer progressivement la quantité d'alcool dans le soju. Comme ça, on s'en aperçoit pas. Les gens boivent autant, tout autant, mais ils sont un peu moins sol. Ça aurait été assez perturbe C'est très étrangement C'est moins de 20 de stove C'est en valeur C'est bien On peut se le voir C'est parti Et dans la tradition coréenne, il faut aussi utiliser ces deux mains pour donner et recevoir un bien. Et cela s'applique évidemment aux soju. Mais ceci est une loi qui est important pour les soju. Mais c'est vrai que les soju, c'est important pour les soju. Par exemple, « Chez vous-même, vous-même vous-même. » Oui, oui. Vous-même vous-même. Oui, c'est vrai. Je suis-même, je ne sais pas ce que j'ai vu, mais je suis-même. Soju, les soju, les soju, les soju, les soju, les soju. Ah oui, maintenant que tu me dis, c'est vrai, c'est vrai. Et donc jusque dans les années 90, en fait c'était un personnage masculin qui apparaissait dans les publicités de Soju pour mettre en avant le côté macho, je bois de l'alcool. Et du coup, en voulant attirer un public féminin, on a pour la première fois mis en scène un personnage féminin. Et tu sais quoi ? Surpris, les ventes ont quadruplé. Et depuis ce succès, toutes les marques de Soju ont pris pour régérer des actrices ou des chanteuses populaires, comme vous pouvez le voir ici. Ah, je ne sais pas si j'étais là. Mais vous avez des pensées, c'est inquiétant que vous avez des pensées, je vais vous montrer une vidéo. Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée ! J'aime bien ! C'est bon ! Je vous souhaite une bonne journée ! J'aime bien ! J'aime bien ! C'est bon ! On est aujourd'hui, si vraiment une bonne journée ! J'aime bien sur le temps ! J'aime bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ce qu'un découp de j'ai quand même j'ai!!! Si tu marais », quelqu'un d'est человек inspires je vais donc prendre le pardon Future 2 et le estaire ne celle-ci c'est 就… je ferai nonty non Done�� j'ai déjàтеu Oh, jane c'est une une chaude? Pas pas. C'est pas ça. Ça! La chute de la chaude ! Ah, t'es un peu plus... ... C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est magnifique. ça fait l'idée, mais c'est heureux? Non, c'est bon ? C'est bon, non. C'est parti ! Jannu, ce qu'on pensez-vous ? Jannu, j'ai pu voir à travers cette pub que beaucoup de personnes dans le monde mangeait des rameens, comme on dit en korea. Et ça m'a donné vraiment faim. Ça m'a donné beaucoup faim. Surtout quand c'est prêt ici. C'est vrai ! Rameen est-ce qu'on a le droit de goûter ? Je vais faire des réunions, je vais faire des réunions, je vais faire des réunions. Je vais voir si on a le droit de goûter ? Oui ! Mais d'abord, 잠깐만요 ! Sous-titrage ST' 501 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 Puis, y'a了 les différents dosages de piquants, voilà. «Bue – c'est parti ! – C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Peu donc, c'est la même chose comme ça. Accueur de l'Opban, c'est un antoil qui est schneidé! AlorsNNN, c'est un antoil qui est cele très très stable. Accueur de l'Opban, c'est un antoil qui est crowned. Accueur de l'Opjan, c'est un antoil qui est modeix. Et si tu veux un autre genre de... Ou un homme... Si tu veux un homme... Si tu veux un homme... Si tu veux un homme... En anglais... Ok... Oh, baby... Si tu veux un homme... D'alguer... Je te le ferai pour toi... Je veux un homme... Et si tu veux un homme... En anglais... En anglais... En anglais... En anglais... Si tu veux un homme... Si tu veux un homme... Pour a rest... No... Mmm... Mio... Tina go a con... Namza ramen... Paltok... Ne, 원래는 라면을... 이렇게 뜨거운 물에다가 타서... 조금만 기다리면... 이 면이 다 익습니다... 그냥 바로 먹어도 됩니다... C'est vrai, c'est vrai... On peut manger directement... Il y a aussi... Les rapoki... Je ne sais pas si tu connais... C'est un mélange de tteokpoki... Et de ramyeon... Mais il y a aussi... Les ramyeon crues... Que beaucoup de Coréens... Mangent comme des snacks... D'ailleurs... Que j'aime beaucoup aussi... Manger en snack... Et le pusho pusho... Pusho pusho... D'ailleurs, est-ce que tu sais ce que sont mes snacks préférées... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Chocule C 2 fois d'ipping... Pépe-lo double dip... Noe Pépe-lo n'a quoi? Exo n'a everyday... Ah oui d'accord... Je crois savoir pour... Quoi... Bah... 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 Te change... On dirun... Bah on dirun Pépe-lo... Bah... Et c'est vrai qu'ils sont le bon ça... Est-ce que tu sais... Que également les mêmes types de biscuit... Avec la même forme... Appelé poki... Les biscuit sous cette forme là... Avec des petits batonnets en chocolat... C'est originaire du Japon en fait... Ah bon ? Oui, ça a été créé en 1960 par la compagnie Ezaki Glico. Et en fait, c'est eux qui ont créé ce design. Et au fur et à mesure des années, ça a gagné en popularité. Mais il n'y avait pas de marché en Corée. Donc les pokis n'étaient pas vendus en Corée. Alors qu'ils étaient en vendus dans les autres pays, en Europe, en Thaïlande, etc. Donc la marque Lotte a eu l'idée de créer les mêmes gâteaux. C'est parti de la compagnie de la compagnie. C'est parti ! La version coréenne a gagné énormément en popularité et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a les pépéros et que dans les autres marchés on a les pokis. D'accord. Et même en Europe d'ailleurs. Bah oui mais justement je me demandais s'il y avait un lien avec les mikado en France ? Oui exactement. Figure-toi que les pokis qui sont produits en Europe, ils sont sous la licence mondélaise internationale depuis 1982 et portent le nom de mikado. Et oui, c'est d'ailleurs un sujet sensible dans les relations coréennes et nippones. Étant donné que Poki, le pépéros japonais n'était pas présent en vente en Corée, sa compagnie ne pouvait évidemment pas l'attaquer en justice. Et cela dit en 2015, Ezaki Glico a poursuivi l'OT en justice pour compétition déloyale car contrefaçon et infraction à une marque déposée aux Etats-Unis, là où les deux snacks étaient effectivement présents en vente dans les supermarchés. Et suite au procès, la justice américaine a conclu que les pépéros ne sont pas une imitation des pokis car la forme en bâton du biscuit n'est pas protégée par un brevet et que cette forme relève d'un attribut fonctionnel, un design utile. Son côté pratique qui permet une meilleure expérience de dégustation n'est pas un design que l'on peut protéger car sinon cela relèverait d'une atteinte à la concurrence. La compagnie japonaise a fait appel à la décision de justice mais elle a également perdu le second procès qui a eu lieu en 2020 aux Etats-Unis. Le pépéros n'est donc pas une imitation juridiquement parlant. Merci beaucoup pour cette précision à propos de cette affaire qui a fait et continue de faire beaucoup de bruit. Et d'ailleurs, savez-vous qu'il existe un jour dédié à ce biscuit en Corée ? Et oui, il s'agit du... Pépéroné ! Exactement ! En fait, le fabricant du Pépélo, l'entreprise Lotté, ils sont à l'origine du Pépélo Day. Ça a été fait dans les années 90 et apparemment la légende raconte que c'était deux amis qui ont voulu maigrir et du coup ils ont prié le dieu des Pépélo et ils ont mangé toute une boîte de Pépélo. Et après, la marque a repris ce concept et ont instauré le jour du 11 novembre, parce que 11 novembre ça fait comme des bâtons, comme les Pépéros, le jour du Pépéro Day. On peut l'apparenter à la Saint-Valentin ou au White's Day. D'accord, d'accord, je vois. Du coup, vous devez vous imaginer ce qui a dû se passer en 2011, le 11-11-11, n'est-ce pas ? Parce que c'est que des bâtons. C'est le siècle du Pépélo. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Pépéro Day n'est pas un jour simplement pour déclarer votre amour, mais aussi votre affection pour vos amis, pour la famille, pour vos collègues. Le chiffre d'affaires ce jour-là, du Pépéro Day, ça équivaut à 50% du chiffre d'affaires de toute l'année. Donc vous imaginez combien de Pépéros les gens s'achètent ? C'est pas vrai ça. Ah, je vous dis, c'est sourcé. Pépéro Family. 혹시 여러분들 다양한 맛들 아시죠 뭐 아몬드 맛도 있고 헤이즐넛 맛도 있고 바닐라 딸기 크림 뭐 등등 자 여러분의 제일 좋아하는 맛은 저는 빠빠빨한 맛 이거거든요 네 오늘 11월 10일이 아닌데도 시청자들을 위해서 한번 게임 해볼까요? 아 좋아요 디데이를 위해 그들이 움직이기 시작했다 빼빼로 프렌즈의 리더 빼로 어디서나 깔끔정해 노대 그리고 녹화 그알발랄 사과뭉치 뭔데? 트렌드 핵인싸 럭키 부쿠부쿠 발견천사 백키 애교담당 베리 도식평 초키 분살대로 틴 생각많은 더비까지 계속 넘치는 빼빼로 프렌즈 과연 그들은 세상을 달콤하게 만들 수 있을까? 예 빼빼로 프렌즈 로빙순 어 어 관중들 중에 커플 없을까요? 한 커플? 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 네 그래서 우리의 커플 우리의 커플 마리 그리고 Γ이형 그리고 기형 엔hed이 은�어든다 맥� 1 다 럴안 흔들어 날 원하는 우선 Est-ce qu'on n'ouvrirait pas un paquet ? On va ouvrir une petite boîte. Et voilà. Je l'ouvre. Dade l'honneur. Est-ce que vous pourriez prendre un petit pépéro ? Voilà. Ça va être facile, ça. Attends, je vais en prendre un autre. Ah, voilà. D'accord. Et hop, on va prendre un autre pépéro. Ça va. Voilà. Parfait. Vous êtes prêts ? Alors, est-ce que vous connaissez le principe ? Non, tu peux réexpliquer. Vas-y, explique. Donc, les règles du jeu, c'est un couple, ou pas, ils vont se mettre à l'extrémité du bâton. Ils vont commencer à grignoter, grignoter, grignoter jusqu'au moment où les lèvres se touchent presque. Si les lèvres se touchent, c'est perdu. Et du coup, on va mesurer ce qui reste. Et le plus petit bout sera le couple gagnant. Ok, très bien. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Attention à la compétition. C'est simple, ça. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Oh, c'est bon. Hop là. À nous, c'est bon. Nous aussi. C'est dégueulasse, je n'aime pas. C'est plein de dames. D'accord. Alors, est-ce qu'on va mesurer ? Ça, c'est nous. Ça, c'est... Non, je pense qu'on a gagné. Ok, alors, vas-y. Mets-le sur ma main. Alors, ouais, je crois bien que vous avez gagné. Ah, dommage. On le voit, un petit bout, là. Super. On a gagné. Vous avez gagné le droit de repartir. Merci beaucoup, Guillaume et Marie. Merci, merci. Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur nos réseaux sociaux et à vous abonner si ce contenu vous a plu. J'espère que vous vous en pensez. Oui. À la prochaine fois. À la prochaine fois. À la prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage MFP. ... ...